... Bon, reprenons. Alors, j'ai bien conscience que vous vous impatientez, qu'on se demande où est la physique, mais la physique est là, justement. La physique, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que l'espace-temps et que ce n'est pas si simple, un espace. Ce n'est pas si simple de comprendre ce que c'est qu'un espace, ce que c'est qu'un vecteur. Parce qu'encore une fois, depuis toujours, vous faites de la physique en écrivant des vecteurs, mais c'est quoi un vecteur ? En particulier, vous écrivez la physique en écrivant des vecteurs d'espace, R, R égale OM, ça, ça n'a pas le moindre sens en relativité générale. Donc, il faut vraiment comprendre que néanmoins, on peut définir des vecteurs locaux, et d'habitude, on écrivait égale dr sur dt, mais comme ça, ça n'a pas le moindre sens, il faut redéfinir les vecteurs vitesse autrement. Et toute la physique, à un moment, on va écrire l'accélération égale temps. Et pareil, on l'avait vu, la loi d'inertie, un corps libre va à un mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce que c'est qu'une droite ? Qu'est-ce que ça veut dire uniforme ? Alors, dans la perspective spatio-temporelle, cette propriété se traduit par un corps libre va tout droit dans l'espace-temps, mais encore une fois, ça veut dire quoi aller tout droit dans l'espace-temps ? Et on peut écrire l'équation géodésique dans le premier cours, et puis après écrire la métrique de Schwarzschild, et puis regarder ce qui se passe, c'est joli, mais on n'a rien compris. Vraiment, la clé, ce qui est important, c'est de comprendre ce que c'est qu'une ligne droite. Pour comprendre ce que c'est qu'une ligne droite, il faut comprendre ce que c'est qu'un vecteur. On sait maintenant ce que c'est qu'un vecteur. C'est une dérivée directionnelle d'une fonction définie sur la variété. C'est infini de m. Maintenant, il va falloir introduire un élément de plus. Donc je reviens dans... En fait, on va faire la fin du chapitre 3. Donc l'annexe est terminée. Le chapitre 3, donc qui était sur l'espace vectoriel tangent. Et on va maintenant, alors je crois que c'était un sixièmement, on va définir l'espace vectoriel cotangent. Donc tout simplement, tout simplement, donc je vais essayer quand même d'aller vite. Donc on a une variété avec sa structure topologique et un atlas, je vais noter A infini, un atlas infini comme ça. Ça, c'est la variété. Et grâce à cette structure différentielle, ici, un atlas avec des applications permettant de passer d'une carte à une autre qui sont C infini, on a pu définir l'espace vectoriel tangent en un point, comme donc l'ensemble des... l'ensemble des vitesses des courbes où gamma passe par P. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace vectoriel cotangent ? Tout simplement, je ne crie même pas définition, enfin, si je vais... Définition. Ce truc-là, c'est... Alors, on va le noter T star... T T T T P star M. Et ce n'est rien d'autre que T P M star. C'est juste une notation. On met l'étoile... On met l'étoile ici. Donc c'est le dual de l'espace vectoriel tangent. Très bien. Donc c'est l'ensemble des formes linéaires. Autrement dit, c'est l'ensemble des formes linéaires phi de T P M dans R. C'est un dual au sens standard. On a un espace vectoriel. Donc ce qu'on a fait avant va s'appliquer immédiatement. OK. Alors, le premier exemple qui est celui qu'on va utiliser tout le temps, ça va être, en fait, ça va consister... Donc je peux mettre exemple et définition, peut-être. Ça va être le gradient d'une fonction au point P. Donc soit F une fonction définie sur la variété, par exemple la température, le gradient de F en P et l'application suivante. Donc c'est justement un élément de T P star M l'application qu'on note D F indice P c'est le gradient de F en P donc qui prend un vecteur et qui fait un nombre bien sûr et donc qui prend un vecteur donc je prends je prends X et je fais D F de X par définition c'est X F c'est-à-dire c'est X appliqué en F X de F qu'on note X F en fait. Alors ça paraît un peu étrange d'avoir ajouté comme ça une une nouvelle une nouvelle notation pour dire une chose qu'on sait déjà faire c'est la dérivée de F dans la enfin c'est la dérivée directionnelle de F dans la direction du vecteur X enfin dans la direction et avec la taille du vecteur X donc X F je vous rappelle donc je vous rappelle enfin voilà donc D F P de X X F c'est donc c'est donc pardon attendez F F va de M oui donc c'est F rond X.1 prime au en X de P d'accord c'est ce qu'on a vu donc ça alors vous voyez que c'est bien une forme linéaire du coup ça prend un vecteur et ça fait un nombre ça c'est un nombre c'est la dérivée dans la direction X la dérivée directionnelle de la fonction F en X ok ben voilà c'est la définition du gradient de F en P bon très bien donc notez au passage que le gradient n'est pas un vecteur contrairement à ce qu'on vous a toujours dit le gradient est un co-vecteur oui oui alors on va voir que ça correspond à la notion qu'on a habituellement dans un espace euclidien où il y a des produits scalaires etc on va voir qu'en fait encore une fois c'est vraiment je dirais la philosophie de toute cette histoire c'est une conquête mathématique extraordinaire la géométrie différentielle ça a pris un siècle pour arriver aux notions claires aujourd'hui qu'on a et qui sont limpides enfin qui sont qui sont simples d'arriver à réexprimer indépendamment d'une hypothèse très très forte sur la géométrie l'existence d'un produit scalaire euclidien dans un espace plat etc d'arriver à redéfinir toutes les notions les vecteurs les différentiels etc de façon complètement intrinsèque justement sans faire toutes ces hypothèses donc pour se libérer de cette intuition que la relativité générale justement dépasse évidemment ça nécessite des constructions mathématiques un petit peu pas compliquées mais un petit peu careful je ne sais pas comment on dit enfin minutieuses il faut faire attention il faut écrire les choses proprement pour savoir de quoi on parle mais oui donc on va voir tout de suite que c'est bien la notion standard enfin disons c'est l'analogue de la notion standard dépouillée des hypothèses inutiles et fausses alors je vais tout de suite passer à la question d'une je vais me mettre là quand même donc je ne sais pas ça c'était peut-être un petit a définition je ne sais pas je vais faire un petit b je vais dire base induite par une carte on a vu la base induite par une carte X donc je prends une carte UX avec évidemment P dans U une carte particulière de la variété qui contient le point P on a vu une base particulière induite par la carte UX dans l'espace TPM donc dans cet espace là c'est la base des dés sur des XI avec le sens qu'on a donné précis à cette notation c'est la dérivée directionnelle dans la direction de la courbe de coordonnées XI en fait c'est rien d'autre que ça donc maintenant on va voir en fait on va s'intéresser à une base dual à la base dual de ça dans le dual de TPM c'est exactement ce qu'on a fait avant c'était le epsilon alors le epsilon on va voir que ça va être des DXI alors regardons ça donc base induite par une carte alors comment j'introduis ça ok j'introduis ça par un théorème donc je vais le mettre là théorème les DXI les DXI de I égale 1 à N sont formes la base dual de D sur DXI alors qu'est-ce que c'est DXI bah c'est très simple on a défini DF XI c'est juste une fonction comme une autre définie sur la variété une carte réalise une carte est une fonction définie sur la variété c'est quoi la carte X ça va de U donc inclus dans M un voisinage de P dans RN si N est la dimension de la variété qui à chaque point P attribue ses coordonnées X1 de P X2 de P XN de P là si vous voulez c'est X de P donc X de P c'est N fonctions coordonnées chaque fonction est donc définie sur la variété et vaut quelque chose et vous pouvez prendre son gradient au sens où on vient de le définir donc DXI DXI en P c'est la définition est encore là c'est une fonction qui prend un vecteur et qui fait un nombre oui si c'est 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 ce qui tient lieu du gradient habituel dans le dans le dans le dans le dans le cadre de la géométrie différentielle vous allez le voir tout de suite donc je veux montrer que donc ça en fait c'est bien défini c'est une application qui prend un vecteur et qui fait un nombre comment ben en 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 appliquant le vecteur à la à la à la fonction en question donc je veux montrer que c'est la base dual je vais le faire directement j'applique dxi à l'un des vecteurs de base de la base en question donc j'applique dxi à d sur dxj d'accord et ça par définition de dxi et bien c'est vous avez encore la définition ici c'est le vecteur en question appliqué à la fonction à xi yes et donc c'est ce qu'on a toujours noté enfin c'est une convention de notation si vous voulez ça fait dxi sur dxj au point p et ça qu'est-ce que c'est ça bah alors si on est dans la disons si on reprend les réflexes de l'analyse à laquelle on est habitué ça c'est delta ij oui mais ça va être delta ij mais on va le montrer avec la signification du symbole je vous rappelle la signification de ce symbole c'est en fait la dérivée par rapport à la jm composante de la fonction rond xj-1 enfin x pardon x-1 d'accord c'est ça au point x de p parce que vous vous rappelez quand on a df sur dxi on décrit ça en fait f ne dépend pas des coordonnées f dépend du point et le point dépend des coordonnées donc ça par définition c'est la dérivée par rapport à la im composante de f rond x-1 c'est ça en fait c'était ça la définition appliquée en x de p bon et bien cette fois la fonction f c'est la coordonnée c'est la im coordonnée donc ça c'est ce qu'on a déjà vu et donc vous voyez qu'on a ici là une fonction de rn dans r qui prend les coordonnées x1 x2 xn et qui donne le nombre la im et donc effectivement et ça c'est bien une dérivée standard d'une fonction de rn dans r je la dérive par rapport à la im variable je dérive la fonction xi par rapport à la première deuxième troisième quatrième cinquième entrée par rapport à la jm entrée bah oui dxi sur dxj ça fait delta ij vous voyez on en a fait une fonction enfin ce symbole là désigne une fonction de r dans rn très facile de la dériver donc ceci est effectivement delta ij et donc c'est bien la base d'oile l'affaire est réglée ok donc on vient de faire un pas de géant l'air de rien même si c'est simplissime c'est qu'on a une base de l'espace de l'espace cotangent l'espace des covecteurs ok qu'est-ce que je voulais dire là de plus oui alors du coup bien sûr si vous appliquez maintenant dxi à un vecteur quelconque je n'ai plus de bleu vous l'appliquez à un vecteur quelconque on va dire vj d sur dxj d'accord ça c'est un vecteur quelconque pour certains vecteurs v la somme est omise bien sûr ça ça fait quoi du coup ça c'est égal à la vi par linéarité puisque ça fait vj dxi sur dxj je vais peut-être le faire comme ça vj dxi appliqué à d sur dxj et ça c'est delta ij et donc ça c'est bien vj alors je vais mettre indice x ici c'est la coordonnée du vecteur dans la base associée à la carte x donc pour avoir la 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 d'un vecteur dans une certaine base vous appliquez vous lui appliquez la la le 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 im co-vecteur im for l'iné forme enfin le im vecteur de la base dual comme ce qu'on a fait avant alors maintenant on se pose la question oui alors on peut écrire les changements de coordonnées si vous voulez de ça je peux tirer que en fait un certain vecteur le vecteur le vecteur v s'écrit dxi en la base pardon dxi en p de v ça ça me donne v d sur dxi toujours en p mais dans une autre base ça va me donner d y j appliqué à v d sur d y j toujours en p voilà d'accord c'est le même vecteur donc si vous voulez ça c'est v i dans la base x et ça c'est v j dans la base y or or comment passer de ces vecteurs de base à ceux-là ça on l'a vu pardon d sur d y j alors c'est là c'est là que vous voyez que la notation est correcte et conforme à ce qu'on a toujours fait d sur d y j je vais retirer les partout ça va être un dispe ça va juste m'éviter de le faire d sur d y j ben en fait c'est d sur d x i j'ai travaillé sur c'est d sur d x i fois d x i sur d y j simplement vous dérivez par rapport à des variables d'accord mais à chaque point ça c'est notre symbole c'est pas c'est le symbole habituel et je remets les p quand même d'accord donc vous passez d'une base à une autre par une matrice de passage vous voyez que la matrice de passage c'est ça ce qu'on avait noté pij tout à l'heure dans l'étude générale indépendamment de la variété là maintenant on est dans tpm mais c'est un vecteur c'est un espace vectoriel comme un autre la matrice de passage pour passer de la base de la base induite par les x à la par la carte x à la base induite par la carte y voilà la matrice de passage c'est dxy sur dyj et du coup bien évidemment vous pouvez passer de la carte y on va dire vous avez passé de la carte y à la carte x avec une matrice qij qui n'est rien d'autre que la matrice inverse évidemment évidemment et c'est quoi du coup la matrice inverse vous échangez le rôle de x et y c'est juste deux cartes c'est exactement la même chose vous voyez que c'est dy enfin dy yi sur dyj autrement dit la matrice inverse de dx sur dy enfin dxy sur dyj c'est des dyj sur dyj attention en tant que matrice elles sont inverses c'est à dire c'est pas si vous prenez un certain i et un certain j son inverse c'est pas c'est pas ça c'est la matrice qui est inverse donc voilà voilà ce qu'il en est mais vous voyez donc du coup que vous pouvez remplacer le dyj ici par ce qu'on vient de ce qu'on vient d'écrire là-haut donc ça ça fait d xy sur dyj de d sur dxy toujours en p ça c'est ça et donc vous voyez que vxy c'est à dire les coordonnées du vecteur dans la base x enfin dans la base associée à la carte x c'est à dire ce truc là c'est en fait donc c'est ce qu'il y a en facteur de d sur dxy c'est donc vj dans la base de y je vais mettre le d rond devant c'est d rond x y sur d rond y j p v j y et on retrouve la loi de changement des coordonnées d'un vecteur quand on passe d'une carte à une autre on l'a déjà fait ça on l'a déjà obtenu de façon directe on retrouve ça ici alors le moyen mnémotechnique si vous voulez parce que donc la question c'est quelle base utiliser là enfin quelle quelle matrice utiliser est-ce que c'est dxy sur dyj ou dy y sur dxj ce qui est sûr c'est qu'il y a un indice j en bas et là un indice y en haut ok pour équilibrer alors en tout cas le moyen mnémotechnique que moi je me garde sinon vous voyez que ça prend une ligne à refaire c'est que si l'indice est en haut vous mettez la nouvelle base en haut la nouvelle base c'est x par rapport à là et si l'indice est en haut vous mettez la nouvelle base en haut donc ça fait dxj sur dyj qu'en est-il maintenant pour les composantes d'une forme linéaire alors on va voir ça tout de suite on va faire un petit c là c'était juste pour retrouver le changement de cordée dans un changement de carte pour un vecteur ce qu'on avait déjà maintenant je vais faire exactement la même chose pour 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 une forme linéaire donc j'ai une forme linéaire oméga qui vaut oméga i dxj puisque ça on a vu que c'était une base donc maintenant je peux écrire n'importe quelle forme linéaire une forme linéaire sur tpm c'est-à-dire un élément de tp star m je peux l'écrire avec des composantes sur la base que j'ai identifiée je suis toujours au point p voilà et qui est bien la base duale associée à la carte x donc ça je devrais l'écrire en fait oméga indice x i d'accord c'est les composantes de oméga qui est ce qu'il est dans la base associée à la carte x évidemment je peux aussi l'écrire comme oméga enfin avec des nouvelles composantes dans la base euh pardon associée à la carte y je note ces nouvelles composantes évidemment oméga indice y ok alors comment je passe de ces composantes à celle-là euh bah c'est simple je vais dire que dy ce qu'on avait ici je pense que c'est ce qui était écrit là je dis que dy j c'est euh eh bien c'est dy j sur dx y dx vous voyez qu'elle elle fonctionne parfaitement cette cette notation j'ai ici la base covariante la base de l'espace dual elle-même elle-même est contravariante et donc si je remplace dy j parce que ça vaut ici je vois que ça c'est donc égal enfin je remplace vous voyez allez j'y vais donc ça fait dy y j mouah fois enfin appliquer allez je vais écrire en toutes lettres dy sur dx y dx et par multilinéarité ça c'est juste un nombre je le sors du oméga donc ça me fait dy y y sur d non pardon qu'est-ce que je sors du non non ça c'est un nombre qu'est-ce que je fais non non pardon c'est juste ça excusez-moi c'est pas la forme linéaire c'est déjà ces composantes là donc j'ai juste remplacé ça par ça voilà et j'identifie maintenant que tout ça ce qui est un facteur du dx c'est oméga xy donc je vois que oméga xy et bien c'est dy sur d il y a trop de y là c'est un j là c'est un j là j sur dy y oméga y j à nouveau la règle des indices nous permet de détecter les erreurs s'il y a lieu donc il y a bien un j en haut et en bas qui s'annihile et puis un y en bas un y en bas et donc vous avez ici la loi de transformation des coordonnées d'une forme linéaire à comparer avec ceci et vous voyez qu'effectivement on a ici des coordonnées covariantes qui se transforment comme le vecteur de base ici des coordonnées contravariantes qui se transforment avec la matrice inverse ici c'est dxi sur dyj ici c'est dyj sur dyj la matrice inverse à nouveau la règle mnémotechnique c'est que si vous avez un indice en bas c'est la nouvelle base qui est en bas ici on avait donc la nouvelle base ici c'est x là on a un indice en haut c'est la nouvelle base qui est en haut vous ne pouvez pas vous tromper dxi sur dyj si vous passez de y à x quand l'indice est en haut c'est l'inverse si l'indice est en bas à chaque fois la nouvelle est en bas si l'indice est en bas et en haut si l'indice est en haut c'est un moyen néotechnique mais la raison elle est là c'est une ligne ok et il me reste à écrire il me reste à écrire les composantes de df composantes du gradient donc de df indice p dans la base associée à la carte x oui alors donc par définition oui j'aurais pu le dire aussi ici la composante je l'ai dit je l'ai dit tout à l'heure oméga indice i c'est oui je l'ai dit tout à l'heure c'est oméga appliqué à d sur dxi vous vous rappelez de ça donc ici df ça va être donc ça va être df indice i dxi et df indice i c'est df appliqué à d sur dxi et par définition df appliqué à ce vecteur c'est le vecteur appliqué à f c'est la définition de base j'ai l'impression d'avoir déjà écrit ça mais c'est pas grave on l'a réécrit ça ça fait donc d sur dxi appliqué à f tout ça sur dxi et bien voyez ça fait df sur dxi dxi voilà la réponse à votre question c'est bien le gradient habituel regardez enfin c'est c'est la vraie écriture du gradient de la fonction sur une variété quelconque c'est le gradient de f en p a pour composante les dérivés partiels par rapport au xi tant entendu que ça ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport à la im entrée de f rond x-1 donc on a bien df qui vaut df sur dx dxi mais ce dx c'est pas c'est pas un changement de coordonnées entre deux points c'est une application linéaire qui prend un vecteur et qui fait un nombre alors dans un espace plat euclidien exemple dans rn euclidien avec le produit scalaire qui va bien ça donne quoi ça ce dx effectivement va prendre un certain vecteur un vecteur même ab entre deux points là je me remets je fais cette horreur là qui consiste à faire comme s'il y avait des vecteurs mais dans rn ok c'est le cas dx i de ab ça va effectivement donner xi de b moins xi de a en vertu de notre définition puisque ça donne dx xi appliqué à un vecteur ça donne le vecteur appliqué à la fonction et le vecteur appliqué à la fonction c'est la dérivée directionnelle dans la direction enfin la dérivée directionnelle de la fonction dans la direction du vecteur donc ça va effectivement vous donner ça vous notez au passage que dx xi appliqué à ab toujours je suis dans rn euclidien ici ça me donne ici un truc qui si si b est très loin de a c'est pas du tout un truc infinitésimal ça mais pas du tout ce dx c'est une application qui prend un vecteur et qui donne un nombre donc dans le cas rn euclidien standard cette application appliquée à un vecteur donne effectivement la différence des coordonnées mais dans le cas général on a simplement on a ici une application qui prend un vecteur et qui fait un nombre pas n'importe quel nombre qui fait qui fait pas ce que j'ai dit là qui qui dx appliqué au vecteur au vecteur x c'est par définition x appliqué à la fonction xy voilà ouais et vous voyez qu'en fait non mais pourquoi parce que justement vous êtes dans le plan tangent en fait c'est l'application c'est la c'est une application linéaire c'est comme la dérivée regardez si vous avez f prime f prime de x vous avez une fonction une fonction f de x en ce point là vous avez f prime c'est cette tangente là du coup euh vous avez df qui vaut voilà c'est exactement ça vous avez df qui vaut f prime de x dx d'accord mais si vous êtes sur cette droite là peu importe que dx soit petit si dx est grand vous avez quand même vous avez toujours un df ce df là qui correspond là vous avez dx là vous avez df s'il est tout petit ça va coller au vrai df mais s'il est grand vous avez quand même ce nombre là qui est l'approximation la meilleure approximation linéaire par rapport à ce point là donc vous êtes sur la tangente donc le vecteur tangent en fait il aplatit en fait en quelque sorte il aplatit l'espace et après oui une fois que vous avez f prime vous pouvez prendre le dx que vous voulez vous êtes sur la droite vous êtes passé dans l'espace tangent mouette ok et alors dernier point et après on introduit les champs de vecteurs on se rapproche de ce que vous appelez la physique vous allez voir ok pas d'autres questions là dessus si oui ouais mais pourquoi parce que alors en fait non c'est un covecteur mais la définition du gradient que vous connaissez c'est ça en fait ok et là vous avez un produit scalaire en fait ça ça c'est ça en fait c'est gradient c'est gradient de f en tant que covecteur appliqué à dr vous l'appliquez comment par le produit scalaire oui parce que vous avez un produit scalaire qui est là qui est canonique enfin qui disons qui fait partie de l'espace euclidien mais en réalité c'est une c'est un truc que vous appliquez à dr et qui vous donne la variation de f associée c'est exactement ce qu'on vient de voir là c'est si vous le multipliez par dx ça vous donne le df associé donc c'est pareil à 3d et vous voyez que c'est un covecteur en fait c'est une forme linéaire le gradient si vous pensez que le gradient est un vecteur vous êtes mort parce que dès que vous avez fait un changement de base vous avez multiplié par la mauvaise matrice ces coordonnées vont être multipliées par la mauvaise matrice de passage voilà faire le produit scalaire effectivement comme il y a un produit scalaire vous pouvez c'est ce qu'on a dit depuis le début ça associe un vecteur à la forme linéaire associée via le produit scalaire donc évidemment mais si vous n'avez pas le produit scalaire ce qu'on vient de reconstruire c'est que vous pouvez définir le gradient qui fait exactement la même chose mais sans le produit scalaire juste en tant que forme linéaire qui s'applique à un vecteur après si vous avez un produit scalaire très bien vous pouvez passer de l'un à l'autre du bras au quête du quête au bras mais vous n'avez pas besoin de ça et c'est important il n'y a pas besoin de la structure produit scalaire pour définir le gradient c'est ce qu'on vient de faire et donc les DXI les DXI cette base cette base d'espace cotangent c'est juste le gradient de la fonction coordonnée XI vous voyez comme la notation est parfaitement cohérente oui pareil alors les intégrales on verra ça plus tard il faut définir il faut définir une forme volume etc je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite mais autre point vous voyez que la dérivée directionnelle la dérivée de F dans la direction enfin si maintenant si maintenant je fais ça là sur DT quand vous baladez sur une courbe dans la direction de la courbe en fonction du temps vous avez ici vous voyez vous voyez le V escalaire nabla qui apparaît le fameux V escalaire nabla que vous avez vous voyez partout en fait c'est quoi ça vous voyez que c'est V I D sur D X appliqué à F et bien c'est ça qu'on a appelé vecteur nous on n'a pas de produit scalaire nous on n'a pas de produit scalaire mais on a défini un vecteur comme étant justement ça un truc qui a des composantes sur D D sur D X vous voyez que c'est exactement la même idée en fait sauf qu'on inclut la dérivation dans le vecteur c'est le vecteur lui-même qui fait la dérivation un vecteur c'est une dérivée directionnelle avant on appelait ça le vecteur en un point et en fait tel qu'on le construit là le vecteur en un point c'est l'opérateur lui-même qui agit sur la fonction et qui donne la dérivée directionnelle la même qu'on avait avant sauf que maintenant c'est plus général je n'ai pas besoin de produit scalaire etc c'est le vecteur lui-même qui est une dérivée directionnelle associée à la courbe dont il est le vecteur tangent etc oui c'est pas que c'était mal défini c'est que c'était défini dans un c'était la définition était pour que la définition d'avant soit correcte il fallait que l'espace soit implicitement il fallait que l'espace soit euclidien avec le produit scalaire enfin d'Euclide avec la géométrie d'Euclide quoi c'est-à-dire que la distance c'est DR2 c'est DX2 plus Y2 plus Z2 etc le problème c'est que si on dit la géométrie c'est peut-être plus ça alors les définitions c'est pas qu'elles étaient mauvaises mais les définitions ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus de vecteur d'espace ça n'existe pas ce qui est extraordinaire c'est que tous ces développements mathématiques de géométrie différentielle ont permis de reconstruire une notion plus profonde qui coïncide avec la notion ordinaire dans le cas ordinaire mais qui dans un espace plus général est parfaitement bien défini cohérent etc et est utilisable tel quel donc il n'y a plus besoin de faire l'hypothèse de la géométrie de l'espace ça tombe bien puisque la relativité générale c'est précisément ça c'est de réaliser qu'en fait il n'y a pas de gravitation dans l'univers il y a juste une géométrie qui n'est pas qui n'est pas euclidienne et la question c'est ok alors quelle est la géométrie de l'univers et les équations d'Einstein nous le disent elles nous disent voilà la géométrie de l'univers il nous reste encore un tout petit peu de choses à faire pour y arriver mais ouais dans le cas euclidien on peut si vous voulez vous avez une base naturelle qui est la base la base euclidienne la base cartiésienne vous pouvez faire des ux uy je me mets à deux dimensions c'est les mêmes vecteurs parce que vous avez une structure affine vous vous rappelez j'ai parlé de cette structure affine en chaque point vous avez la même base mais déjà si vous passez en coordonnées polaires en coordonnées polaires même dans l'espace plan en chaque point vous avez une base qui est différente vous avez un ur uteta qui n'est évidemment pas le même que le ur uteta ici là vous avez ur et uteta et donc déjà vous n'avez plus une base commune sous-jacente et donc les vecteurs vont enfin les composantes des vecteurs ne vont pas se transporter la différence c'est que dans un espace plein même si vous avez des vecteurs de base différents vous pouvez vous pouvez dire que ce vecteur c'est le même que celui-là vous pouvez dire que ce vecteur-là c'est le même que celui-là ici et donc vous avez d'autres coordonnées à un autre point vous avez une notion de transport parallèle qu'on va introduire qui permet de dire que un vecteur ici est le même que là tout ça ça n'a plus de sens en géométrie différentielle enfin dans une variété pas plate vous pouvez il n'y a pas une façon canonique d'associer un vecteur quelque part à un vecteur ailleurs ça n'existe pas parce que c'est des espaces différents c'est si vous avez une sphère comme ça le vecteur enfin le plan tangent ici et le plan tangent là ils sont différents donc vous avez vous allez définir une vitesse là ok donc ici j'ai une vitesse de la courbe très bien puis là donc j'ai une courbe comme ça et puis là j'ai une vitesse de la courbe ici puis j'ai une vitesse de la courbe en chaque point qu'est-ce que ça veut dire que la vitesse a changé évidemment la vitesse a changé c'est un nouveau vecteur qui n'est même pas dans le même plan qui n'est même pas dans le même espace mais vous allez définir une accélération comme la variation de la vitesse par rapport au temps mais ça veut dire quoi la variation de la vitesse ça veut dire la nouvelle vitesse moins l'ancienne ah ouais mais ça ça appartient à un espace ça à un autre comment vous pouvez faire la différence entre deux trucs qui n'appartiennent pas au même espace ça n'a pas le moindre sens on ne peut pas faire ça donc vraiment c'est c'est redoutable c'est-à-dire dès lors qu'on sort d'un espace affine on est obligé de tout reconstruire il n'y a pas le choix et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'on fait des maths en fait non on fait de la physique on est en train d'essayer on est en train de définir enfin on est en train d'identifier ce que c'est que l'espace c'est quand même la base de tout et ce qui est extraordinaire c'est que la relativité générale c'est une théorie de l'espace-temps c'est une théorie de l'espace-temps donc on fait de la physique là quand on discute je sais que ça paraît ça vous fait rire mais oui on est en train de faire de la physique c'est ça on est en train d'essayer d'identifier qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle espace et qui manifestement a l'air d'avoir certaines structures il y a une notion de direction comment je peux définir une notion de direction ben on l'a fait ça nous a peut-être pris deux séances entières mais on a identifié une notion de direction qui tient la route et que vous pouvez vous la perdrez plus cette notion elle tient la route dans n'importe quel espace dans n'importe quelle variété différentielle en tout cas donc j'ai bien conscience que je perçois votre déception je croyais qu'on allait faire de la physique oui mais on fait de la physique bon mais ça va venir on va on va écrire des choses alors juste je termine ce chapitre par septièmement et qui va prendre une ligne parce que c'est exactement ce qu'on a écrit avant donc on a vu les vecteurs on a vu donc on a vu les vecteurs c'est à dire TPM et puis les vecteurs X qu'on pouvait écrire comme XI D sur DXI au point P je suis toujours en un point P on a vu le dual TP star M avec des formes linéaires que je peux écrire alors donc ça c'est dans la composante X oméga dans la carte X indice I DXI avec le DXI qui est la base dual associée au D sur DXI formidable et maintenant septièmement donc on va voir les tenseurs en un point donc ça c'est des vecteurs ça c'est des vecteurs éco-vecteurs et vous voyez qu'on a des vecteurs en un point bien sûr j'ai dit qu'il n'y a pas de vecteur entre deux points pas de vecteur d'espace mais il y a des vecteurs en un point et c'est le principe de la vitesse qui est déjà en physique standard c'est déjà la vitesse c'est pas une vitesse en un point donc là il n'y a rien de nouveau on fait juste disparaître la notion de vecteur entre deux points donc tenseur en un point j'insiste sur le en un point il n'y aura jamais rien d'autre que ça tenseur en un point bon bah exactement comme avant donc c'est un truc qui va de donc tp donc tenseur on va dire de rang rs tp star m croix tp star m r fois croix tpm croix tpm r fois s fois pardon donc là j'en ai r là j'en ai s dans r donc c'est une application enfin t voilà t de rang rs qui fait ça et donc on peut écrire ces composantes dans je vais mettre les bases induites par une carte ux ou p évidemment appartient à u une carte qui cartographie l'espace autour du point du point p les composantes de ce tenseur vont s'écrire donc ça va être bah à nouveau t i1 i r j1 js et ça ça va être défini comme t de alors d'abord les vecteurs les co-vecteurs donc d x i1 d x i2 etc d x i r et puis après les vecteurs donc d sur d x j1 etc d sur d x j s tout ça au point p à chaque fois etc voilà tout simplement donc on avait fait le boulot avant donc là il n'y a rien d'autre à ajouter un tenseur en un point c'est ça vous prenez des co-vecteurs et des vecteurs vous prenez r co-vecteurs et s vecteurs et vous en faites un nombre voilà c'est réglé donc en particulier un un co-vecteur c'est un tenseur de rang 0,1 un vecteur peut être vu comme un tenseur de rang 1,0 mais bon on n'a pas forcément besoin de ça en fait on a rarement besoin de ça mais enfin on a vu le principe et on définira une métrique qui sera un tenseur de rang 0,2 donc un produit scalaire quoi qui prend deux vecteurs et qui fait un nombre standard quoi voilà et puis il y a donc la loi de transformation des coordonnées si j'écris des x si je passe à une base y ah oui donc là il faut que je note ça c'est les composantes dans la base x c'est ça évidemment les composantes dans la base y c'est pareil en mettant ici des y enfin des y qui 1 et puis des sur des y les bases les bases induites par ux je mets les bases ici puisqu'il y en a une dans v enfin dans tpm et une dans tpm star alors comment on ferait ce changement de variable enfin pardon ce changement de carte on a dxi qui vaut alors dxi en fonction de dy vous voyez que c'est très simple parce que ça correspond à l'analyse ordinaire dxi c'est dxi sur dy alors donc dxi 1 c'est dxi sur dy m1 fois dy m1 etc pareil pour les autres et puis d sur dx j d sur dx j1 et bien ça ce n'est rien d'autre que dy alors m on va dire n1 sur dx j1 d sur dy y n1 d'accord donc on utilise là pour le coup notre intuition de ordinaire on n'a même plus besoin de réfléchir sur la dérivée des fonctions des fonctions de n variables et donc vous voyez que je fais sortir simplement si je l'écris dans la base dans une base y je vais avoir m1 mr n1 ns qui va être alors donc ça va être en fonction des t dans la base x i1 ir j1 js et il va falloir mettre autant de matrices de passage et de matrices inverse de passage donc autant de dérivés partiels y sur x ou x sur y qui en faut donc c'est juste je développe par multilunérité mais rappelez-vous donc le petit truc mnémotechnique en fait je mets la nouvelle donc pour tous les indices en haut je mets la nouvelle base en haut donc j'ai un dy sur dx donc la nouvelle base est en haut et donc l'ancienne est en bas donc j'ai ça etc jusqu'à d rond y sur d rond pardon x ir et là ici mr il faut que j'ai les mêmes indices à gauche et à droite et puis après pour les indices du bas je mets la nouvelle base en bas donc c'est le x qui est en haut et le y qui est en bas donc y n1 et ici pour annihiler ça j1 etc etc jusqu'à dx js sur dy ns vous voyez c'est très simple là encore une fois il y a des indices dans les indices donc ça paraît un peu un peu moche mais le principe est très simple un indice en haut vous mettez la nouvelle la nouvelle base donc la nouvelle carte ici en haut un indice en bas vous mettez la nouvelle base en bas très simple et puis vous assurez qu'il y ait bien les bons indices à gauche à droite voilà alors il nous reste un petit peu de temps quand même pour démarrer le chapitre 4 et vous allez voir ça va aller très vite je peux effacer c'est bon je vais déjà effacer ça allez donc chapitre 4 fibre et tangent champ de vecteur champ tensorial et dérivée covariante on y vient dérivée covariante ou connexion si vous voulez connexion affine suivant comment on introduit les choses pour ce qu'on fera c'est une seule et même notion définir une dérivée covariante à partir de la connexion mais pour nous ce sera la même chose alors c'est quoi l'idée donc en chaque point c'est un peu ce que je viens de dire là en chaque point on sait définir les vecteurs les vecteurs en ce point là qui sont donc les vitesses des courbes passant par le point en question et qui se traduisent enfin qui se réalisent comme des dérivés directionnels je vais faire un espace à une dimension donc en ce point là vous avez l'espace tangent donc je suis à une dimension mais en chaque point vous avez des espaces tangents voilà donc vous avez vous pouvez avoir des vecteurs dans ce dans cet espace en chaque point vous avez un vecteur mais c'est des espaces différents donc il est bien sûr hors de question de faire la différence d'un vecteur en un point et d'un vecteur en un autre point ça ne veut strictement rien dire ça ne voudra rien dire ça ne peut pas vouloir dire quelque chose c'est des espaces différents par contre on a physiquement pour le coup une idée de ce que veut dire un champ de vecteurs constant pardon constant continu et différenciable même lisse peut-être me mettre une dimension je vais prendre une sphère enfin une patate j'ai un vecteur là j'ai un vecteur là j'ai un vecteur là un vecteur là voilà j'ai un ensemble de vecteurs chacun appartienne à des espaces différents et pourtant j'ai quand même l'idée que ces vecteurs ils peuvent former enfin ils peuvent former un champ qui est continu alors un champ de vecteurs c'est quoi naïvement un champ de vecteurs c'est un vecteur attribué à chaque point et donc un champ de vecteurs continu c'est un champ de vecteurs où on ne passe pas dans le point d'à côté il y a un vecteur à un autre vecteur mais ça veut dire quoi le point d'à côté donc on voit déjà que pour parler de continuité on l'a fait pour définir une continuité sur un espace on a besoin d'une topologie ça tombe bien on a une topologie on a une topologie sur M donc on a une variété M avec sa topologie on a même une notion de différenciabilité sur la topologie puisqu'on a créé une structure différentielle avec un atlas c'est infini mais là on veut on veut définir une continuité non pas pour une courbe sur la surface on veut une continuité du champ de vecteurs défini en chaque point donc il va falloir d'une façon ou d'une autre construire une variété qui prend tous qui prend tous les espaces je reviens à une dimension c'est plus simple qui prend tous les espaces tangents en chaque point donc il y a cet espace là celui là celui là ils sont tous différents mais si je veux si je veux définir une continuité entre un vecteur ici et un vecteur là et puis enfin un vecteur sur l'espace tangent voisin il va falloir que je prenne tous ces espaces tangents et que je les mette ensemble pour fabriquer une variété en elle-même alors ça les mathématiciens nous ont donné la solution merci c'est la notion de fibrer justement si on prend cette image là je prends un dé parce que c'est facile à faire l'idée c'est que tous ces espaces qui sont différents ces espaces tangents on va les redresser là virtuellement et on va faire on va faire un cylindre comme ça donc en chaque point en chaque point vous avez son espace tangent je me sers de la troisième dimension en perspective mais quand même en ce point là vous avez l'espace tangent là en ce point là vous avez l'espace tangent là en ce point là vous avez l'espace tangent évidemment vous avez peut-être envie de le représenter comme ça mais on s'en fiche c'est juste c'est juste un espace vectoriel là une dimension voilà donc en chaque point vous avez l'espace tangent et vous voyez que vous pouvez constituer un cylindre en fait c'est une image qui permet de voir qu'effectivement on peut en quelque sorte coller les uns à côté des autres tous les espaces tangents et en faire une variété globale dans laquelle je vais pouvoir définir une continuité ça va être ça l'idée donc premièrement ça s'appelle un fibré premièrement espace fibré je vais vous donner la définition mathématique un espace fibré c'est alors c'est 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 un on va dire c'est un espace E qui s'appelle l'espace total donc l'espace total ça va être justement la variété enfin l'ensemble de tous les l'ensemble de tous les plans de tous les les espaces tangents en chaque point un espace total une projection et la variété qui nous intéresse qu'on appelle l'espace de base je pourrais le noter B mais qui va être notre variété enfin qui est la variété ça va être l'espace temps pour nous alors ce qu'il faut pour faire un fibré comme ça il faut que cet espace total soit une variété différentielle l'espace de base aussi et la projection elle doit être surjective et puis c'est infini tant qu'à faire alors ça a un sens de parler d'une d'une application c'est infini entre deux variétés dès lors qu'il y a une structure différentielle sur les deux variétés donc on a vraiment besoin de la structure différentielle sur M sur l'espace total qui va être donc l'ensemble de tous les espaces cotangents tangent pardon et puis on a une projection qui pour pour tout pour tout vecteur d'un certain espace cotangent d'un certain espace tangent donc je prends un vecteur tangent en ce point là et la projection c'est que je vais lui associer je vais lui associer le point dont il est vecteur tangent oui alors l'idée c'est que vous avez un espace M une variété pour nous ce sera l'espace-temps comment je vais faire c'est de faire à plusieurs ok voilà une variété et en chaque point vous lui associez son espace tangent sauf qu'il n'y a qu'une dimension mais c'est un espace vectoriel tangent en un autre point vous avez son espace vectoriel tangent je le représente comme ça encore une fois il est censé être à le même nombre de dimensions que la variété mais soit je fais 1-1 soit je fais 2-2 je ne peux plus donc bref et donc l'espace de base c'est la variété et l'espace total ça va être l'ensemble du l'ensemble du du faisceau ça s'appelle bundle en anglais un bundle c'est c'est un faisceau au sens je ne sais pas vous prenez vous prenez plusieurs tiges et vous les mettez ensemble vous faites un faisceau donc c'est vraiment l'idée que vous prenez vous prenez tous les tous les vecteurs tangents et vous vous en faites une collection et donc votre espace de base c'est une variété différentielle et il va falloir faire de l'espace global avec tous les tous les plans tangents enfin plan ou hyperplan tous les espaces tangents vous allez en faire lui-même une variété enfin on va en faire ensemble une variété différenciable on va munir on va fabriquer un ensemble qui va simplement être la collection de tous les espaces tangents en tous les points et sur cette collection de tous les espaces tangents on va fabriquer une structure de variété différentielle et la projection en question ça va être simplement si je prends un certain vecteur dans l'ensemble de tous les vecteurs tangents je lui associe le point dont il est vecteur tangent d'accord mais une fois que j'aurai fait ma grande collection de tous les vecteurs tangents et que j'aurai réussi à en faire une variété différentielle alors je pourrais parler d'un truc continu je pourrais faire tracer une ligne continue dans cet espace de tous les espaces tangents et dire voilà c'est continu je pourrais même faire en sorte que cet ensemble de vecteurs que je fais un chemin dans cet grand espace ça va me faire un champ de vecteurs en chaque point j'aurai un certain vecteur particulier je pourrais même dire qu'il est différenciable si j'ai une structure différenciable sur la variété je l'ai déjà mais si j'arrive à faire une structure différenciable également dans le dans le faisceau dans l'espace fibré donc c'est ça l'idée et donc j'en dis peut-être pas plus ah si je vais définir la notion oui alors ok donc ce qu'on appelle une fibre pourquoi ça s'appelle un espace fibré donc c'est que en chaque point il y a une certaine fibre et donc la fibre au point P dans M donc dans l'espace de base ce que j'appelle la fibre ça va être la préimage préimage du point P par la projection justement la projection pour nous ça va être pour chaque vecteur tangent on va lui attribuer le point dans le petit des questions et donc la préimage d'un point donné ça va être l'ensemble de tous les vecteurs tangents en ce point là c'est ça l'idée j'essaye de définir de façon un peu plus générale que notre cas particulier pour les espaces fibrés c'est peut-être pas nécessaire et donc l'idée c'est que ça ça va être pour nous ça va être l'espace vectoriel tangent au point P alors écrivons-le peut-être tout de suite on va faire un deuxième ah non je voulais aussi définir une section je crois que c'est pas la peine que je le fasse de façon très abstraite on va directement écrire le 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 fibré tangent alors deuxièmement fibré tangent sur M et vous venez voir c'est très simple je définis simplement T M comme comme l'union l'union disjointe on met souvent un point ici pour préciser que c'est l'union disjointe mais ça va de soi de tous les TPM pour P dans M c'est juste l'union de tous les espaces tangents pas faire plus simple je les prends tous ensemble et j'en fais un énorme ensemble alors ça à ce stade c'est un ensemble d'accord il n'y a pas de structure pour l'instant sur cet ensemble mais on va lui donner une structure déjà on va lui donner une structure topologique pour en faire enfin pour pouvoir parler de continuité et on va lui donner une structure différentielle pour pouvoir parler de fonctions lisses de champs de vecteurs lisses sur l'ensemble et alors ce qui est extraordinaire c'est qu'on peut faire ça sans introduire aucune structure supplémentaire parce qu'on a sur M on a sur M une structure topologique bien sûr et une structure différentielle déjà ça c'est l'espace-temps enfin c'est notre variété de base et on peut simplement à partir des cartes UX dans l'atlas je mette atlas infini pour préciser que c'est un atlas il y a une structure différentielle c'est infini qu'on a écrite qu'on a fabriqué enfin qui est donné avec notre variété simplement à partir des structures de la variété on va pouvoir définir une structure différentielle sur ce fibré tangent alors on a vu qu'un fibré c'est l'espace total une projection et l'espace de base donc pour nous ça va être Tm ça c'est l'espace total et la projection va nous amener donc dans M et comment elle est définie cette projection bien l'espace total espace de base si je prends un certain point de Tm alors qu'est-ce que c'est un point de Tm c'est un certain vecteur puisque Tm c'est l'union de tous les espaces tangents donc si je prends un élément quelconque là-dedans c'est un certain vecteur il appartient à un certain Tpm d'accord donc je prends un x dans Tm c'est un certain vecteur qui est dans l'union de ces Tpm donc il existe un unique P c'est ça que veut dire cette union disjointe il existe un unique P tel que x appartient à Tpm qu'il en existe un c'est parce que évidemment Tm c'est l'union de tous les Tpm donc il y a forcément un et qu'il en existe un unique c'est parce que justement tous les espaces tangents sont tous distincts vous pouvez pas appartenir à plusieurs espaces tangents différents c'est juste ils sont différents point oui oui mais non mais parce que vous allez dire ah ça et ça c'est à ce point là il appartient aux deux mais non c'est un autre espace ça enfin ça c'est une représentation mais justement c'est un vecteur c'est c'est un vecteur en ce point là ici un certain vecteur ici un autre vecteur ici le vecteur il va s'écrire D XI D sur DX dans une certaine carte X P et ça ça va être Y D sur D Y même si c'est la même carte d'ailleurs il pourrait pourquoi pas être couvert par la même carte donc indice X indice X P' Lui il agit sur des fonctions en ce point là lui il agit sur des fonctions en ce point là ils peuvent pas être égaux ça appliqué à F vous rappelez c'est en fait F c'est fortuit que là ils ont l'air de se croiser parce que je les représente sur le même tableau mais ce tableau n'existe pas il y a la variété et à chaque point il y a un plan tangent et il y a des vecteurs dedans donc en ce sens là c'est vraiment une union disjointe donc si je prends un certain vecteur de ce fibré tangent il n'en est pas encore un parce que j'ai pas encore construit la structure différentielle mais on va le faire je prends un certain vecteur il existe un certain P évidemment tel que X appartient à TPM et il en existe un seul et par conséquent la projection c'est simplissime je lui attribue le P en question le P tel que X appartient à TPM donc c'est simple donc j'ai j'ai un espace de base qui est déjà là avec toute sa structure différentielle le fibré tangent en tant qu'ensemble c'est simplement l'union de tous les TPM que j'ai déjà construit donc il n'y a aucune ambiguïté là-dedans et j'ai une projection qui est simple j'attribue à chaque vecteur le point dont il est vecteur tangent très bien maintenant je voudrais construire une structure différentielle sur TM je voudrais en faire je voudrais en faire alors déjà je dois en faire un espace topologique ce que je voudrais à la fin vous vous souvenez c'est que Pi soit soit lui-même une fonction elle-même cette projection une fonction lisse donc je vais définir ici une structure différentielle là j'en ai déjà une si j'ai une structure différentielle là et là ça a un sens de dire que Pi est lisse pour qu'elle soit lisse il faut déjà qu'elle soit continue et donc je voudrais que Pi soit continue et donc je vais déjà pour commencer choisir une structure topologique sur TM qui rende Pi continue en fait c'est tout simple comme j'ai déjà Pi et j'ai déjà M je vais rendre je vais rendre je vais choisir ici une topologie qui rende Pi continue et vous vous souvenez ce que c'est ça la topologie initiale j'introduis la topologie sur TM pour laquelle précisément Pi est continue alors je prends la plus grossière possible évidemment si je prends la topologie discrète ici toute fonction va être continue je prends juste celle qui rend Pi continue la minimale qui rend Pi continue donc c'est à dire vous vous rappelez c'était je prends l'inverse de tous les inverses je prends la préimage de tous les ouverts ici et je dis qu'ils sont ouverts là ça me fait une topologie et du coup Pi est continue c'est une première chose c'est à dire si vous voulez si votre espace c'est voilà ça c'est votre espace et puis vous avez tous les tous les tous les espaces tangents voilà collés si je prends un ouvert dans l'espace de départ ça voilà un petit ouvert comme ça l'image réciproque par la projection ça va être ça va être tous les toutes les fibres tous les espaces tangents associés enfin moins de bord là puisque c'est un ouvert mais voilà donc voilà un ouvert par exemple bon pour commencer mais en fait je voudrais mieux que ça je voudrais je voudrais une structure différentielle et d'abord je voudrais aussi que ce soit vraiment une variété est-ce que c'en est une c'est à dire c'est pas n'importe quel espace qui peut être fait une variété alors il se trouve que celui-là peut enfin peut être associé à une variété si je lui donne un bon une bonne topologie et je vais même pouvoir donc je vais en faire une variété différentielle avec des cartes avec un atlas qui va être c'est infini donc il faut que je définisse des cartes là-dessus et alors comme je vous l'ai annoncé il se trouve que ça peut se faire de façon tout à fait limpide et transparente et naturelle c'est à dire sans introduire rien de plus autrement dit c'est complètement enfin quelque part elle est donnée avec la structure de ce fibré tangent c'est ça qui fait que c'est effectivement très puissant on n'introduit rien de plus l'idée c'est qu'on va fabriquer donc il nous faut des cartes il nous faut des cartes UTM X comment j'ai décidé de l'appeler le X je l'ai appelé XI ce qui ressemblait plus à un X XI alors associé à X voilà je vais fabriquer des cartes des cartes simplement observant ces cartes là je vais les réécrire comme ça donc je prends une carte pardon excusez-moi on va le faire mieux et après on va s'arrêter donc j'ai l'atlas dans M qui est l'ensemble des cartes UX d'accord où vous vous rappelez U est un ouvert de M et puis on a X X qui est continue et X-1 qui est continue d'accord et la structure différentielle est fournie par le fait que si j'en ai une autre si j'ai UX et V Y deux cartes dans lesquelles P appartient P appartient le point P enfin appartient aux deux ouverts donc dans l'intersection des deux ouverts vous vous rappelez que on a X rond Y moins 1 qui est une application de RN dans RN et ça elle est c'est infini donc je prends que des cartes dont si je passe d'une à l'autre c'est c'est infini et de même Y rond X moins 1 et c'est infini donc c'est ça l'atlas différentiel je vous rafraîchis la mémoire et bien je vais fabriquer un atlas de TM qui va être un ensemble de cartes que je vais fabriquer directement à partir de ces cartes là donc ici et il me reste à vous dire comment comment je fabrique ces cartes et à montrer que les fonctions de transition d'une carte à une autre sont c'est infini et on aura fini l'affaire donc déjà pour le UTM je prends effectivement la préimage de U par Pi donc c'est ce que je viens de montrer là donc je prends toutes les fibres donc tous les espaces tangents associés à tous les points de U ça c'est facile c'est un ouvert donc c'est bien un bon candidat pour être une carte pour faire une carte parce que j'ai choisi justement sur TM la topologie initiale de telle sorte que Pi soit continue donc ça ça me fait bien une carte et maintenant je dois définir qu'est-ce que c'est la carte c'est-à-dire je prends un vecteur X dans TM le Xi en question la carte c'est un truc de TM dans R alors dans R combien quelle va être la dimension de l'espace fibré tangent et bien ça va être 2N c'est naturel dans l'espace global j'ai N dimensions pour la variété et puis j'ai N dimensions dans chacun des espaces tangents donc en fait je vais avoir si je prends un vecteur de l'espace de l'espace global du fibré tangent je vais avoir deux N coordonnées une qui me dit de quel point je parle de quel point je suis vecteur et l'autre qui me dit ok c'est quel vecteur dans l'espace en question et donc cette simple idée qui est évidemment naturelle nous dit tout de suite qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que je peux prendre comme carte et j'écris ça et on s'arrête et on démontrera peut-être seulement la semaine prochaine que cette carte donne bien une structure différentielle l'idée c'est que je prends X dans Tm et donc on a vu qu'il existe un unique P dans M tel que X est en fait dans Tpm le point dont il est un vecteur tangent et bien l'idée c'est que à partir de ce X je vais faire X associé à la carte X de X quelles vont être les coordonnées de ce point dans l'espace global ça va être les premières coordonnées ça va être les coordonnées du point P X1 de P X2 de P etc XN de P et les autres coordonnées je vais dire X est dans Tpm donc X donc X est dans Tpm donc il existe des XI tel que X ce soit en fait XI des sur des XI je prends la base induite par la carte par la carte X pour chaque carte je veux construire pour chaque carte dans M je veux construire une carte associée dans Tm ben voilà je fais ça donc ça va et puis là j'écris j'écris ben X X1 X2 XN voilà une fonction de Tm dans Rn dans R2n pardon il va me rester à montrer qu'elle est continue qu'elle a un inverse continue et que si je prends une autre carte UY ici et que j'en fais du coup la carte associée U' 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 et je vais en faire un U' U' dans Tm et XI Y défini de la même façon il va falloir que je montre que la fonction de changement de carte c'est à dire c'est à dire XI X rond XI Y moins 1 et c'est infini et évidemment que l'autre aussi XI Y rond XI X moins 1 pardon et c'est infini si je fais ça j'aurais j'aurais montré qu'effectivement Tm j'aurais fait de Tm une variété différentielle au sein de laquelle il sera maintenant possible de dire il sera possible de définir un champ de vecteurs comme une section de ce fibré je dirai précisément ce que c'est qu'une section mais en gros j'attribue j'attribue de manière c'est infini un vecteur à chaque point et maintenant ça aura un sens de dire que ce champ et c'est infini et ce champ est lisse si vous voulez parce que j'ai une structure différentielle sur le fibré tangent donc vous voyez c'est vraiment très très simple je prends tous les espaces tangents ils ne sont pas les mêmes mais je les mets ensemble et je définis sur cet ensemble global une structure différentielle de la façon la plus simple et naturelle qui soit à chaque point de ce fibré général j'associe deux n coordonnées n coordonnées pour le point dont je parle et n coordonnées qui spécifient de quel vecteur je parle encore une fois si on veut être précis rigoureux il faut montrer que ça c'est bien une carte c'est bien c'est bien inversible et les fonctions de changement de carte sont bien c'est infini et donc on a bien une structure différentielle je sens qu'on ne va pas le faire là tout de suite mais alors soit on fait l'impasse là-dessus soit je montre ça peut-être que je montrerai je sens que vous avez préféré qu'on fasse l'impasse là-dessus et qu'on avance je le sens donc peut-être je vous le laisse faire en exercice ou peut-être je ferai une petite vidéo qui le montre c'est peut-être mieux comme ça si vous voulez vous le regardez mais on ne perd pas du temps de cours à le faire mais vous avez bien compris l'idée je ferai une vidéo à part je mettrai sur la chaîne et donc la prochaine fois on définit les champs tensoriels la dérivée covariante on introduit le champ de métrique et on est prêt c'est pas beau allez on va y arriver vous allez voir bon et ben à la semaine prochaine s'il n'y a pas d'autres questions good